Sous-titrage Société Radio-Canada Not yet. Quelle est notre statut ? La sécurité du périmètre est HS, mais on a plein de copains volants. C'est pas vrai. Dalton, il faut faire vite. Oui, chef. J'y suis. On sait contre quoi on se bat cette fois, Bagley. Si vous n'aviez pas filé, je l'aurais su. Avez-vous déjà songé à laisser les autorités gérer de telles menaces ? Très drôle, Bagley. Le gouvernement préfère essayer de nous arrêter plutôt que de faire quelque chose d'utile. On va devoir se débrouiller tout seul. Sois prudent, Dalton. Bagley, tu détectes de l'inquiétude dans la voix de Sabine. En effet, et un ton légèrement plus aigu, suggérant l'excitation, ce qui est fascinant. Bon, fermez-la et mettez-vous au boulot. Ça y est, j'y suis. Sécurité du plan de votre rétabli. C'est moins agréable pour toi que pour moi. Fais-toi discret, Dalton, ça nous rendra service. S'ils ne me tirent pas dessus, je ne leur tire pas dessus. Ça te convient ? Bon, je veux du travail qui caille, les gars. Bien agiré, tiki-taki. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez appris. Leurs profils sont lourdement chiffrés. Je n'ai rien pour les identifiés. Des fantômes dans le système. Ils ont des tonnes de technologies d'aide secs par ici. Tu crois qu'ils veulent en faire quoi ? Quoi ? Comment ils ont pu mettre la main dessus ? Je ne sais pas. Mais on dirait bien que quelqu'un veut faire croire que Dead Sec est passé par là. Merde. Dalton, il faut que tu sois extrêmement prudent. Tu peux me dire qui sont ces mecs en noir ? Rien d'identifiable. Je suppose que c'est fait exprès. C'est parti. Je pense que c'est parti. Je pense que c'est parti. Je pense que c'est parti. Ben merde alors, c'est bourré d'explosifs par ici. C'est pas vrai, ces trucs... Bagley, est-ce que... Nitrogène RDX, de quoi raser tout le parlement. Tu peux localiser un détonateur, Bagley ? Pas tout à fait, mais il y a un appareil qui diffuse une tétrachie de données chiffrées à l'étage juste au-dessus de vous. Ça fera l'affaire, je vais voir. Vous entendez ? Est-ce qu'on a perdu le suspect ? Laissez pas filer cette ordure. Parc-pain, de quoi dire le suspect ? C'est quoi ? Le suspect reste en vue de l'entreprise. P Uzbek, auxqu'ontez-vous ? C'est quoi ? Laissez pas filer l'acaks breathe. Ça me vient... A de l'acteur d'apprécie. C'est quoi ? D'autre part ? D'elle part ? Ils ont plaqué de la propagande d'EDSEC tout autour des bombes. Ces connards veulent faire sauter le Parlement en se faisant passer pour nous. Pas si on réussit à atteindre le détonateur. Sous-titrage ST' 501 Pile dans la chambre des communes. Je sais pas qui sont ces hommes en noir, mais ils ont du culot pour installer ça au milieu du gouvernement. J'ai trouvé le détonateur. Et il est bien activé. Bagley, il va falloir m'aider. Évidemment, mais malheureusement, je suis bloqué. Merde. On n'a aucune chance de s'en tirer sans Bagley. Attends, j'ai peut-être une idée. On s'est entraîné au piratage manuel au service secret. Tu m'étonneras toujours. Allez, dépêche-toi. Allez, Bagley, à toi de jouer. Connecté. Et les bombes viennent tout juste de s'amorcer. Ça risque de compliquer les choses. Non, mais c'est pas vrai. Tu peux les désamorcer ? Évidemment, mais je risque d'activer une sécurité et vous finirez en petits morceaux. Je vous préviens. Attends-toi à ce que ça attire l'attention de ton côté, Dalton. Ça, j'ai connu. On a de la compagnie à l'arrière. Merde. Dalton, ça commence à chauffer au QG. Combien de temps ça va prendre, Bagley ? Ça dépend du nombre de fois que vous allez maternir. Ok, tout le monde. On met les masques, on sort les armes. Ça va devenir pendu. Merde. Ils sont sur moi, je vais essayer de les retenir. Ça avance, Bagley. Disons que je suis à la fois impressionné et exaspéré par le degré de sophistication de leur système anti-intrusion. J'avance. Bagley, dis-moi que tu y es presque. J'ai passé la sécurité. Maintenant, je cherche la séquence de détonation en pataugeant dans des téraoctets de codes entre pleuils. Oh ! Oh ! Putain de porte ! Non ! Pas du tout, là ! Non ! Non ! Je me fais tirer dessus ! Ah ! Ah ! À ton problème ! J'ai besoin de votre enveloppe physique et vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a trois emplacements à gauche. L'un d'eux est le récepteur. Vous l'avez retiré le fil du contrôleur. Non, mais tu te fous de moi. Je ne me fous de personne. Retirez le fil. Si jamais ce truc explose... Bombe désamorcée. Eh ben voilà, c'était pas si dur. Bagley, espèce de salaud. J'ai failli faire une crise cardiaque à cause de toi. Wow, wow. C'est quoi tout ce que je vois là ? Il semblerait que le Parlement ne soit pas la seule cible. D'autres bombes viennent d'être activées. Affiche-moi ça, Bagley. Bordel, on doit tous les avertir. Il faut évacuer tous les bâtiments. Il y en a partout dans l'eau. On n'a pas le temps. Ma sœur est à la conférence de la TOAN. On doit faire quelque chose. Je détecte un transmetteur sur le toit qui envoie un signal aux autres sites piégés. Si vous pouviez l'atteindre... Je pourrais tout arrêter. Sabine ? Merde ! Dalton, on nous attaque ! Vite, sur le toit ! Sabine, qu'est-ce qui se passe ? On nous attaque. C'est un vrai bain de sang. Le protocole exige qu'on efface tout, y compris Bagley. Mais j'ai besoin de lui pour l'émetteur. Je sais. Mais s'ils mettent la main dessus, ils auront accès à tout. Nom, lieu, opération. Ok, on va le faire à l'ancienne, alors. Efface-le. Oui, effacez-moi. Sabine, fais vite et barre-toi de là. Merde. Ok. J'en ai fini avec Bagley. Te vois la seule. Dalton, si ça tourne mal... Tout ira bien. On se retrouve au point de rendez-vous. Promis. Pas de chance. Il me faut la vie ! C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Où est-ce que tu es ? Ok, ok, ok. Bingo. Quoi ? Non, 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 non. Bien joué, Daktas Wolf. Très impatient. Vous êtes qui, bon sang ? Vous pensez être encore là pour sauver l'ombre ? Malheureusement, c'est bête perdue. Non, vous êtes ici pour nous aider lors d'une mission capitale. Quelle mission ? Tuer des milliers de... Exactement. Sauver le monde. Les londoniens sont familiers des tragédies. La peste, le grand incendie et le blitz peu rejouissons. Mais la destruction est toujours le remède. Zero Day débute. Maintenant. Non. C'est l'heure d'un reboot complet. Oui, oui, oui. Oh, Dieu. C'est l'heure d'une série d'explosions a dévasté trois sites londoniens. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux tant que la situation n'est pas stabilisée. Nous n'avons pas pour l'heure de bilan officiel, mais le monde... ...de nombreux londoniens sur les trois sites touchés par ces attaques. En soutien aux familles des victimes, dans un élan de grande solidarité. Toute la ville n'a dorénavant qu'un seul... ...le premier ministre a confié à Nigel Kass, PDG de la société militaire privée Albion, la sécurisation de Londres. Kass a promis une vague sans merci contre DETSEC. Le groupe terroriste fait cette démonstration de France. Albion a déployé un système ultra sophistiqué d'intelligence artificielle et de drones autonomes pour capturer les derniers membres de DETSEC. Un avertissement à tous les insurgés potentiels... ...affiche des bénéfices records, grâce à une efficacité accrue en production et en distribution. Et cela grâce aux technologies développées initialement à des fins sécuritaires. ...suffecture enfin dans les milieux londoniens, et le taux de criminalité est en chute libre. Pari illégaux, trafic de drogue et prostitution sont en berne suite au procès des responsables des quatre principaux syndicats du CRIP. Il sera bientôt possible de se promener dans les rôles de Cannes... Grâce à la prolongation s'inédiée du mandat d'Albion par le gouvernement, la vie reprend enfin son cours normal. ...couvre-feu et restrictions de déplacement sont dorénavant levées via le déploiement... ...en certains médias, les émeutes de Trafalgar Square ont été grandement exagérées. Certainement par des fake news propagées sur les réseaux sociaux par des étrangers. ...Albion tient les quelques perturbateurs... ...sur la circulation de fake news, les théories conspirationnistes des sombres recoins d'Internet, prétendant que l'organisation d'ETSEC est accusée à tort pour les attentats, sont fermement récusées. Nos reporters n'ont quant à eux trouvé aucun londonien prêt à appuyer ces théories devant les caméras. Elle est ferme, on ne l'expertise absolument aucun doute. ... 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 On va voir qui est disponible. Ici Claire Waters. Et cette semaine, dans les Flibustiers, nous parlons de DeadSec, le groupe activiste soupçonné de terrorisme. Un certain Colline nous appelle. Colline, t'en penses quoi ? Moi, je dis depuis des années qu'on aurait dû arrêter DeadSec pour les mettre en prison. Mais maintenant, je pense qu'on devrait plutôt les fusiller. Tu ne trouves pas que c'est un peu facile de les désigner comme coupables sans même avoir une preuve ? Mais regarde la T.O.N. ! Regarde notre ville ! Il te faut quoi de plus comme preuve ? Eh bien Colline, je pense qu'il faut songer à leurs actions non-violentes. Albion a envoyé plus de civils à l'hôpital au cours de ces derniers mois que DeadSec depuis sa création. Ça sent le coup monter. J'ai maintenant Émilie en ligne. Émilie, quel est ton avis ? Claire, t'as tout à fait raison. Le gouvernement fait porter le chapeau à DeadSec pour faire aucune piste sur ceux qui ont commis les attentats. Mais naturellement, ça passe mal aux infos. DeadSec est un caillou dans leurs chaussures. C'est les coupables parfaits. Angie, à ton tour. Que penses-tu de tout ça ? À mon avis, DeadSec a enfin montré son vrai visage. C'est terrifiant d'imaginer que des gens aussi dangereux étaient là, tout près, pendant toutes ces années. On avait des terroristes parmi nous. Du coup, DeadSec te fait plus peur que les gangs londonniens. Comme le clan Kelly, par exemple. Le clan Kelly, à la limite, il brûle ton magasin. Ou alors il te tue. Mais jamais il tenterait de faire sauter le parlement. Ensuite, nous parlons au roi de la crypto. Bonjour. Pourquoi un pseudonyme ? Ah bah obligé. On va pas les aider à nous retrouver, en plus. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire maintenant ? Jusqu'où ils peuvent aller ? Comment ça, ils ? Le gouvernement ? Est-ce que tu veux dire que le gouvernement est responsable des attentats ? Oh, mais le gouvernement, il a pas travaillé tout seul. Ils sont tous dans le coup. Albion, les politiques, les Sœurs, Bloom, l'autre taré de Skylar Sen, jusqu'au Premier ministre. Ils veulent tous nous maintenir dans la peur. Nous soumettre en contrôlant nos esprits. Nous rendre totalement inutiles. Et quand on sera morts, ils vendront notre corps. Et donc, qu'est-ce que tu proposes, roi de la crypto ? De vivre en sous-sol. De se planquer. Merde, la situation est encore pire que ce que je pensais. Oh, voilà enfin quelqu'un. Tu es donc le dernier espoir de Detsek. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Contente de te voir en vie ? Si tu veux toujours soutenir la cause, Detsek a besoin de toi. Je t'envoie les coordonnées de notre dernière planque. On s'y retrouve. Ah, ok. Comme tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Mes agents d'Albion sont autorisés à recourir à la force. Nous vous prions de bien pouvoir obéir... J'ai téléchargé un patch sur ton optique pour que tu aies accès à notre système de sécurité. Il est conçu pour que je puisse pas faire entrer quelqu'un d'extérieur à Detsek. Tu devras faire la manip toi-même. Oh, putain ! On est dans un film d'espionnage, c'est ça ? Truc de ouf ! Clayton est dans un film d'espionnage, c'est un film d'espionnage, c'est un film d'espionnage. Et avec Sabine, c'est ça ? On se recroisera en bas, alors. Tu plaisantes pas, toi ? Ça envoie du lourd, ton truc, là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Empreinte d'aide secs introuvable. Déclinez votre identité où je condamne les issues, je pirate votre optique et je lis à haute voix tous les e-mails que vous avez envoyés à vos ex. Ah, du calme ! Tu connais Sabine ? On est potes, elle et moi. Sabine est vivante ? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis Bag Lee, l'IA ultra avancée et pas du tout volée, dont le rôle est d'assister d'aide secs, et je constate que j'ai été en service pendant plusieurs mois. Bref, si vous me connectiez au réseau d'aide secs, que je devienne puissant au-delà de votre imagination. Pardon, que je rattrape ce que j'ai manqué. Ah, voilà ! Je suis reconnecté au réseau, je télécharge notre base de données, les actu-archives et... Oh non ! Le groupe terroriste d'aide secs responsable des attentes mortelles à Londres ! Dalton Wolfe est mort ! Il suffit que je vous laisse une minute et vous fichez tout en l'air ! Bon, Bag Lee Bags, si Dead Sec n'a pas fait sauter toute la ville, c'est qui qui l'a fait alors ? Il y a un trou dans ma mémoire après que Dalton... Bon, soyons honnêtes, après que j'ai désamorcé la bombe au Parlement. Je manque d'infos sur ce qu'il s'est passé après ma désactivation, mais d'après ce que je peux en déduire, un groupe de hackers inconnus répondant au nom mystérieux de Zero Day était de la partie. Je pense que Zero Day a organisé les attaques et fait porter le chapeau à Dead Sec. Venez à mon terminal, Sabine veut passer un appel vidéo. Sabine Brandt est connectée. Je vous suggère fortement de l'écouter attentivement. Te voilà, je suis trop contente de te voir. Bag Lee, bon sang que ça fait du bien d'entendre ta petite voix. Ta mémoire est intacte ? Loin de là. Le dernier enregistrement est l'assaut de notre QG, et comme seule piste, un groupe appelé Zero Day. Ça vous dit quelque chose ? Non. Mais le QG a été attaqué par des hommes en noir, les mêmes que ceux du Parlement. Ils bossent peut-être ensemble. On n'avait aucune chance. Ils ont tiré sur tout le monde. Ah, d'accord. T'aurais dû y rester. Comment t'as fait ? J'ai réussi à fuir par les égouts jusqu'à Camden. Un contact m'a fait sortir de la ville, et depuis, je me planque dans le Nord. Sage décision. Votre profil est indiqué comme cible prioritaire dans le système de surveillance de la ville. Même une reconnaissance partielle vous mettra en danger. Ouais, tu vois, c'est pas facile pour Dedzec en ce moment. J'ai toujours été à fond pour vous rejoindre, les mecs. Mais je suis grave trop jeune pour mourir. Écoute, si quelqu'un s'y connaît en risque, c'est bien moi. J'ai perdu tout ce que j'ai, et tout le monde. Mais voilà la situation. Londres est dans une spirale de morts. Et si Dedzec ne sauve pas la ville, crois-moi, personne ne peut. Londres a besoin d'une résistance. Et elle commence avec toi. Qu'est-ce que t'en dis ? Si c'est pour se faire buter, autant mourir avec la classe. Excellent ! Nouvel utilisateur enregistré. Et bienvenue chez Dedzec. Bien. Ce serait irresponsable de notre part de vous relâcher cul nu dans la nature sauvage. Vous trouverez dans la planque quelques équipements indispensables à votre panoplie de Dedzec. Merci. 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 Pour vous préserver des systèmes de reconnaissance faciale, nous avons une solution high-tech. Cela s'appelle un masque. Et tant que nous y sommes, pourquoi ne pas rafraîchir votre garde-robe ? Je veux dire, regardez-vous sérieusement. Je ne sais pas. Tu dois apprendre à mettre des claques et aussi à en encaisser. Si tu arrives devant Albion avec un flingue, ils n'hésiteront pas à te descendre. Les dégâts collatéraux, il vaut mieux éviter. Chez DedSec, on se sert des armes qu'en dernier recours. Vous connaissez déjà Connie Robinson ? C'est la propriétaire du pub et un vieux contact de DedSec. Championne de boxe amateur, qui plus est. Allez sur le ring d'entraînement. Elle vous apprendra quoi faire quand quelqu'un vous balance un coup de poing. Je descends tout de suite. Le temps de m'échauffer. On va commencer avec des coups de base. Frappe-moi, sois pas timide. C'est ça, continue. Tu dois essayer de déjouer ma garde. Allez, trouve le point faible. J'aurais pas fait mieux. Ouais, tu tiens le truc. Allez, on utilise ses jambes. Il faut créer de la distance. J'aurais pas fait mieux. C'est ça, continue. C'est ça, continue. Bon, vous avez votre barda ? Vous avez compris comment ne pas vous faire boxer le nez ou vous faire abattre lors d'une fusillade ? Parfait. Je réfléchis à comment nous pourrions trouver Zero Day et leur pourrir leur journée, n'est-ce pas ? Mais j'ai besoin de quelqu'un avec de vraies jambes pour faire ce travail. J'espère que vous êtes d'attaque. On a un peu de service après-vente à faire, si on veut se débarrasser de notre image de groupuscule sanguinaire. C'est pas à moi de te dire comment te comporter, mais n'oublie pas que tu représentes d'être sec maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oh ok, c'est parti ! On commence par où ? Te fais pas d'illusions, Londres est sous occupation. Des mercenaires armés patrouillent dans nos rues, soi-disant pour protéger la population, mais surtout pour faire régner la peur. Saloperie d'Albion, c'est pas la solution, c'est le problème ! J'ai pas raison ! Donc, on doit raviver la flamme de la résistance chez les habitants de Londres, en leur montrant qu'Albion, c'est pas la solution, mais bien le problème. Pour cela, nous aurons besoin d'informations. Je vous envoie les coordonnées de deux lieux sur votre optique. Merci Bagly. J'ai identifié deux opportunités pour nous. Petit un, entraver la propagande d'Albion. Rappelez à la population que c'est pas Albion qui décide de tout. Petit deux, si on veut leur mettre des bâtons dans les roues, on a besoin d'infos sur leurs opérations. Ça te va ? Carrément ! J'ai le somme ! Je vais tout péter ! Excellent ! Il est grand temps de rameuter le peuple de Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour contrecarrer leurs plans, il nous faut ces infos. C'est parti ! Oh, merde 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 ! Oh 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 ! Ils sont balèzes chez Albion Ils sont partout sur les murs et les écrans C'est eux les bonhommes et ils veulent que ça se sache Il y aura beaucoup moins d'Albion partout après notre passage Il est temps de laver Camden de toutes ces horreurs Ouais je peux faire ça En prenant le contrôle de cette plateforme à ciseaux Vous gagnerez l'accès au toit Ah 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 Oui, bien joué ! Ça va attirer l'attention des habitants. Ils sauront qu'on est là pour tenir tête à Albion. Et ça leur donnera peut-être envie de faire pareil. Au minimum, ça ne gâchera plus le paysage. Et donc quoi ? Notre travail dans la zone porte déjà ses fruits. Dans cette liste, il y avait un journaliste de Camden qui enquête sur Albion. On l'a contacté et il a des informations qui pourraient nous aider. Je crois que ce serait utile de le rencontrer. Allez, envoie les infos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !